bonsoir bienvenue à votre rubrique hebdomadaire consacrée à la juventus de turin cette rubrique évoque un petit peu l'actualité de la juventus mais se projette bien plus particulièrement sur l'avenir de la juventus de turin nous profitons donc de cette séance pour un petit peu évoquer des perspectives et quelque chose comme de quoi améliorer que faire pour améliorer cette équipe de la juventus de turin la juventus a bouclé son mercato estival comme vous le savez avec un comeback oui c'est celui de juan guillermo quadrado le colombien fait en effet son retour à turin le joueur l'international sud-américain s'est engagé avec la juventus de turin sous forme de prêt donnant avec avec option d'achat par la suite la juventus de turin enregistre donc une nouvelle recrue après celle de gonzalo iguen qui est venu du napoli de pianiche de la roman de benicia sous forme de prêt avec obligation de rachat comme le colombien également et avec aussi dany alves en défense et aussi sans oublier le transfert de l'international croaque marco pchaca ce qui devait faire une juventus beaucoup plus forte notamment sur le plan italien et plus particulièrement sur le plan européen où la juventus de turin est fortement attendue depuis quelques années la juive pêche comme vous le savez à la dernière marche on avait quitté cette équipe de la juventus sur le en europe avec cette élimination douloureuse en cas de en huitième de finale à munich vous en souvenez et avant cela il y avait aussi la finale malheureuse perdue à berlin contre la fc barcelone maintenant on s'attend à ce que tous ces nouveaux joueurs aident la juventus à vraiment atteindre cet objectif européen que beaucoup de supporters italiens attendent et beaucoup particulièrement les supporters de la juventus pour revenir un peu donc sur le début de saison de la juventus comme vous le savez lancé avec le premier match de la syria qui a eu lieu le 20 août dernier avec la réception de la fiorentina marche que la juive a gagné un petit peu difficilement quand même deux buts à un mais allez c'était l'essentiel c'était de gagner avec iguène qui nous a offert donc la victoire en marquant quelques instants après l'égalisation de de kalinic de la fiorentina la juventus aurait beaucoup plus ok aurait été beaucoup plus à l'aise si elle avait au moins marqué deux buts avant la pause elle en avait eu l'opportunité mais bon c'était sans compter sur le réalisme des attaquants de la juventus de turin le deuxième match contre la lazio a été un petit peu aussi poussif avec une juventus qui n'a pas procuré de très belles occasions en première période mais qui en deuxième période a fait l'essentiel avec que son homme en forme sami kedira qui a marqué deux buts de pour la juventus ce qui veut dire que trois des débuts de la juventus ont été marqués par l'international allemand qui est en pleine bourg maintenant le troisième match de la juventus doit opposer la juventus à l'équipe de sassoulo sera le 10 septembre prochain à partir de 16h jmt pour ceux qui nous suivent en afrique plus particulièrement au juventus stadium la juive qui reçoit donc sassoulo sassoulo qui a été privé des trois points parce que l'équipe de sassoulo a fait jouer un joueur considéré comme irrégulier par la léga kalchou c'est ce qui a permis à l'équipe de pescara de faire recours et de gagner par forfait trois buts à zéro sassoulo donc contre une victoire en deux matchs et ce sera une équipe très engagée qui va se mesurer à la juventus de turin la juive de son côté à l'obligation de gagner pour continuer sa sa marche sa progression dans la série a côté bilan avant de parler de la ligue des champions la juventus le mercato de la juventus est vraiment satisfaisante à vue des les joueurs qu'on a eu sur le papier ça doit vraiment aider la juventus à au minimum atteindre les demi finales de la champions league comme vous le savez gagner la ligue des champions c'est pas c'est pas très facile il ya il ya aujourd'hui trois équipes qui sont un petit peu en au dessus de la juventus peut-être sur le plan du palmarès et de l'expérience il s'agit du réel du barça et bien sûr de du bain de munich maintenant la ligue des champions il faut aussi de la chance et la chance il faudrait la la provoquer en quoi faisant la juif doit gagner pour moi doit gagner tous ses matchs en ligue des champions la poule que l'on partage avec ses équipes de niveau inférieures de niveau moindre que la juventus est vraiment cette juive et cette poule est extrêmement abordable pour la juive qui est de ce doigt pour ma part de se qualifier dès les quatre premières journées à l'issue de la quatrième journée pour éviter donc les problèmes le premier match de ligue des champions au rallye à turin au juventus stadium le 14 septembre prochain la juve va accueillir l'équipe de séville pour ce match il faut la victoire impérative et bien commencer cette compétition pour la deuxième journée les bianconneries se rendront à lyon en france pour jouer encore un adversaire qui est vraiment à la portée de la juventus pour la troisième journée on va aussi se déplacer à zagreb pour affronter le dynamo que l'on recevra pour la quatrième journée à la cinquième journée on va se déplacer à séville et enfin pour finir à domicile contre lyon donc voilà l'enchaînement des matchs est aussi favorable pour la juventus qui se doit de boucler très rapidement cette phase de poule de ligue des champions et se pencher directement au championnat et à la huitième de finale qui pourrait être si tout se passe bien qui pourrait être pas difficile la juve pourrait tomber sur un adversaire qui n'est pas terrible et aura l'opportunité de recevoir au deuxième tour alors au retour ce qui lui permettra d'avoir plus de chances de passer ce cap voilà c'était tout pour cette rubrique à la présentation bambaka fausse à juif ciao